Navigatrice et navigateur du web bonjour et bienvenue sur petits trucs et astuces PC Comme dans les vidéos précédentes, numéro 463 et 464, j'ai indiqué qu'il était possible d'installer sans contrainte le nouvel OS proposé par Microsoft, Windows 11 Encore une fois, je vous montre sur un autre PC qui a des endages bien tassés. Vous le devinerez aisément qu'il n'est pas compatible à plus d'un titre TPM, CPU et Secure Boot Lors de la vérification avant installation, Windows 11 vous rappelle que votre PC est obsolète, qu'il faut en fin de compte changer de PC Mais il n'en est rien, c'est sans compter avec l'aide du logiciel Rufus que vous pourrez installer Windows 11 grâce au bypass intégré dans le processus de création de la clé bootable Windows 11 Avant de passer à l'action, il faudra préparer le terrain, mettre à jour Windows, vos logiciels éventuellement avec Patch My PC Ainsi que vos drivers avec Snappy Driver Installer Créer une sauvegarde système fichier ISO avec l'outil Windows, Dism++ et d'autres logiciels tiers Au cas où vous auriez besoin de revenir sur Windows 10, car attention, une fois passé sur Windows 11, vous aurez la possibilité de revenir en arrière que pendant 10 jours 10 jours, cela passe très vite, on tourne la tête et c'est fini En tant que créateur, j'ai besoin de votre soutien, rien de plus simple pour cela, et vous savez que c'est le plus important Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous Bien entendu, cliquez sur j'aime cette vidéo et laissez un commentaire, cela fait toujours plaisir d'avoir un retour du travail effectué Et vous pouvez aussi partager la vidéo, je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Si vous souhaitez vérifier si votre PC est compatible, cliquez sur le lien indiqué dans la description Il s'auto téléchargera, avec Why Not Win 11, vous pourrez voir ce qui ne va pas Mais bon, c'est juste pour la formalité, puisque nous avons Rufus qui va nous aider à effectuer l'installation Je passe cette étape, puisque je sais que TPM, CPU et Secure Boot sont absents Pour télécharger le logiciel Rufus, cliquez sur le lien indiqué dans la description Plus bas, dans la section téléchargement, sélectionnez la version portable, car il n'est pas utile de l'installer On peut désormais ouvrir Rufus Cliquez ici pour ouvrir le menu, sélectionnez télécharger puis télécharger Cliquez sur continuer et suivez le processus Cliquez sur télécharger puis enregistrer Le fichier ISO est téléchargé Il est temps de renommer votre clé Windows 11 bootable Dans options d'image, cliquez pour faire apparaître le menu Je choisis évidemment 100 TPM et Secure Boot Cliquez sur démarrer Voilà, c'est fait Notre clé d'installation bootable a bien été créée On peut quitter Rufus J'exécute le setup Windows 11 Voici le résultat On va pouvoir commencer l'installation Je redémarre le PC Et je sélectionne le périphérique USB bootable Windows 11 Je suis un peu plus basé Je suis un peu plus basé Je vous laisse passer mon Je suis un peu plus basé Je suis un peu plus basé Je suis un peu plus basé L'installation benutées Bien entendu la mise à jour n'est pas disponible. Cela va supprimer toutes les données et installer le nouvel OS Windows 11. Il faut maintenant supprimer les partitions qui concernent le disque local C. Ici il s'agit d'une partition virtuelle créée à partir du même support de stockage SSD de 2 Teraoctets. Je choisis le support et puis suivant. Le processus d'installation commence. Voilà c'est fini du moins pour ici, le PC redémarre, je retourne dans le UEFI pour remettre l'ordre de démarrage des périphériques. Windows Boot a été créé, il faut juste réindiquer le SSD crucial. Le PC redémarre et l'installation se finalise. Voilà vous arrivez à l'accueil de Windows 11. Il faudra vous connecter à votre compte Microsoft mais vous pourrez par la suite passer en compte local. La configuration de l'installation se termine. Et voilà, nous sommes bien sous Windows 11. Pour passer en compte local, cliquez sur le compte. Puis sélectionnez modifier les paramètres de compte. Cliquez sur se connecter plutôt avec un compte local. Tout est fait pour te dissuader de ne pas le faire, c'est plus contraignant qu'avant. Bon, une bonne chose de faite. Lors de l'installation de Windows 11, les partitions ont été changées. Je vais remettre de l'ordre dans les lettres pour qu'elles correspondent à ce qui était en place avant. Allez, c'est parti pour le ménage. Un petit tour dans paramètres. Il s'agit bien de Windows 11 Pro 21H2. Vous pouvez renommer votre PC comme vous le souhaitez. Voilà qui est fait. Un petit tour dans Windows Update. Vous voyez, les mises à jour se font normalement. de Windows 11 Pro 21H2. Le temps que cela se mette en place, je vais en profiter pour installer les logiciels via PatchMyPC. quand on a les bons outils, cela va plus vite. Pour supprimer certains éléments de la barre des tâches, sélectionnez l'onglet personnalisation, puis l'onglet barre des tâches. Désactivez ce que vous ne souhaitez pas. Les mises à jour sont téléchargées et installées, il faut redémarrer pour finaliser. C'est bien ouliser. Musique Voilà ce que cela donne une fois fini, tout configuré et installé. Vous voyez ce n'est pas du tout la réalité que Microsoft veut vous faire croire. Est-ce qu'il y aura des écrans bleus de la mort ? Connu sous l'acronyme B.S.O.D. Je dirais pas plus qu'avant et cet affichage de messages d'erreur est moins important qu'à une certaine époque, avec les sauvegardes qui sont plus faciles de rendez-vous à effectuer et la mémoire de stockage plus importante pour les recevoir. On se rend compte qu'il y a une manipulation dans ce qui est dit, peut-être ils ne veulent pas aller trop vite pour éviter des erreurs en pagaille. Si c'est cela, c'est une mauvaise communication. Toujours est-il encore une fois que cette vidéo vous prouve le contraire de ce qui est avancé par Microsoft. Windows 11 peut être installé sur pratiquement tous les PC et même un PC qui a 10 ans d'âge. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et auquel cas apportez des informations pertinentes sur l'installation. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.